Bonjour les jeunesses ! Nous sommes avec quelqu'un qui vous connaissait déjà. On se retrouve aujourd'hui dans la voiture, maquillée comme Jajar. Winnie avec mon ancien t-shirt. Oui, oui, oui. Et oui. Beaucoup de couleurs ! Beaucoup de couleurs ! Voilà, yeah ! Aujourd'hui, on part en festival ! Oui ! C'est bon ! On est chargés comme des porcs et il y a encore deux personnes qui doivent venir dans la voiture. On ne sait pas comment gérer tout ça. Il y a deux voitures qui partent et l'autre voiture est aussi bourrée et on ne sait pas comment on va faire ça ! Ça va être la merde ! On est à la bourre en plus. On doit aller acheter des trucs. Donc on sera encore plus à la bourre. Mais on va y arriver ! On va gérer ! Le problème avec Vestiville, c'est que chaque jour, il y a des gens dingues ! Du coup, vous l'avez compris, nous allons à Vestiville ! Donc on part ! A tout de suite ! Bonjour la jeunesse ! Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale. Je ne comptais pas vraiment faire de story time sur mes vidéos parce que ce n'est pas vraiment mon délire. Ce truc, c'est que là, je pense que j'ai quand même pas mal de choses à vous raconter. Comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai été victime de la plus grosse arnaque de Belgique, d'Europe même ! En gros ! Je ne sais pas si vous avez été en courant. Il y avait un festival qui se passait ici ce mois-ci, donc le mois de juin. Ça faisait quelques mois que c'était prévu, c'était comme un festival, donc il y a eu plein de choses qui se sont mis en place. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ma pote Winnie, après grosse réflexion parce qu'elle déteste le festival, elle a décidé d'y aller avec son groupe de potes qui sont d'ailleurs géniales. Elles sont vraiment géniales, ces meufs. Et en gros, moi, je m'étais dit non, je ne peux pas y aller, je n'ai pas assez d'argent. Franchement, malgré tout ce que vous pouvez croire, les gars, Youtube, ça ne gagne pas si bien. Vous avez beau croire ce que vous voulez, je me suis dit tant pis, je vais prendre ce que j'ai de côté pour aller à ce festival. Ce sera mes vacances, je vais y aller et tant pis. Au pire, je vais bouffer des pâtes tout le mois, c'est pas grave. Mais au moins, j'aurais passé un putain de week-end avec ma meilleure pote, avec ses potes qui sont exceptionnels, avec qui j'ai passé des super chaudes soirées et avec qui je me suis tellement marrée que je me suis fait non, c'est bon, tant pis, on y va. J'avais contacté Vestiville concernant l'éventualité de m'inviter pour que je puisse faire un vlog là-bas et pouvoir justement mettre le festival qui était tout nouveau, tout récent, en valeur. C'était une bonne façon, je trouvais, de promouvoir la Belgique, les artistes, de mettre en avant mes délires avec mes potes et tout. Je trouvais que l'idée était vraiment super chouette. Donc je me suis dit, je prends ma caméra avec, je l'ai fait. Je me suis dit qu'il ne t'entraîne à rien, voilà. Parce que comme je vous dis, financièrement c'était chaud. Je me suis dit, je vais d'abord essayer ça, qu'il ne t'entraîne à rien et après on verra par la suite si je prends une autre décision. Je leur avais envoyé un mail, il m'avait envoyé un mail comme quoi il fallait répondre à un autre mail. J'ai répondu à l'autre mail et je n'ai toujours pas eu de réponse. Après ça, plus rien, gros silence radio. C'est pas grave, c'est normal, je suis pas une grosse youtubeuse, c'est normal. Il y a des gens qui ont beaucoup plus de followers que moi, beaucoup plus d'influence que moi. Donc je ne me suis pas inquiétée, j'ai fait ok, il n'y a pas de soucis, je comprends. Je n'avais pas acheté mes tickets. La veille du festival, Winnie m'appelle et alors elle me raconte toutes les escapades qui s'est passées. Elles ont acheté une tente à je ne sais pas combien d'euros pour pouvoir être bien. Parce que Winnie et le festival, ça fait deux. Ils avaient vraiment tout mis en place pour pouvoir être le plus à l'aise en festival. Elles avaient acheté full bouffe, full alcool. Elles avaient acheté des tonnes de trucs trop trop bien. Vraiment, elles s'étaient hyper bien organisées. Elles avaient même acheté des pots de désinfectant pour les mains, un par personne. Chaque personne avait déjà son petit pot de désinfectant pour les mains. Et elle m'a dit, écoute Ali, moi si tu veux venir, il n'y a pas de problème, j'ai une place. Il n'y a plus qu'une place dans la tente. Et je me suis dit, c'est un signe, il faut que je vienne. Il y a une place qui reste dans la tente. Elles ont une tente pour moi. Alors que moi, je n'ai rien du tout, je suis en mode grosse touriste. Et elle me dit, allez Ali, tu mangeras des pâtes tout le mois, on s'en fout. C'est juste le fait de s'amuser entre nous, ça va être trop bien et tout. Je ne connaissais pas tous les artistes hyper bien, mais j'adorais ce type de musique. Donc je me suis dit, à l'aise, on y va, on va voir, on fait le truc, on y va à fond, ça va être trop bien. Après ce coup de téléphone, je commence à hésiter à mort. Et là, je vais chez ma mère. Ma mère, sachant qu'elle m'entend parler de ça depuis des mois. Ça fait des mois que je lui dis, putain, j'hésite, j'hésite vraiment à y aller. Je ne sais pas si c'est raisonnable, je ne sais pas si ça vaut le coup. Et alors, ma mère a commencé à me dire, écoute, je pense que c'est vraiment important que tu y ailles. Il faut que tu profites aussi après tout ce que tu as vécu. Il faut vraiment que tu te relâches, que tu profites, que tant pis, vas-y et tout. Il faut que tu y ailles, il faut que tu profites, il faut que tu fasses la fête là-bas, il y a tous tes potes qui y vont. Si tu n'y vas pas, tu vas le regretter, elle m'a dit. Et elle avait raison. La veille du festival, j'ai pris ma place à 19h. J'étais trop contente. J'appelle Winnie, putain Winnie, j'ai mes places, je viens au festival avec vous et tout. Et t'as, mais non, et tout, je te crois pas. Parce que Winnie, elle me connaît, elle sait très bien que prendre une décision comme ça, c'est pas mon genre, je ne fais pas des trucs spontanément comme ça. En général, les choses sont quand même assez réfléchies. Et là, vraiment, ça a été en mode, non, tant pis, c'est bon, je veux pas rater ça, j'y vais, ça a l'air trop bien. Comme vous pouvez le remarquer, j'étais vraiment très motivée. Winnie et moi, on était excités comme des puces. Alors que Winnie, vraiment, je vous dis en festival, Winnie, le camping et Winnie, ça fait 18. Donc là, on prend la voiture, on va chercher les filles. Les filles devaient aller faire des courses, elles devaient aller chercher des trucs à manger avant de partir. Winnie, elle devait aller faire des courses aussi. On se split en deux, nous, on va faire des courses et les filles vont chercher les sandwiches. Ce qui s'est passé, c'est que les filles, en allant chercher les sandwiches, une d'entre elles, Reza, qui est une très bonne pota Winnie, qui est exceptionnelle, elle est hyper drôle cette meuf. Reza laisse son portefeuille dans un sac à sandwich, qu'elle laisse devant, si j'ai bien compris, devant le magasin ou quelque chose comme ça. Le truc, c'est que les filles n'avaient pas remarqué qu'elle avait laissé son portefeuille dedans. Le portefeuille a été volé avec le sac à sandwich. Donc il n'y avait plus de sandwich, il n'y avait plus de portefeuille. Reza nous appelle parce que nous, on n'était pas avec eux. Oui les filles, j'ai pas mis mon portefeuille, qu'est-ce que je fais et tout. C'était la merde, putain, pour rentrer dans le festival, il y avait besoin des cartes d'identité, comment on va faire, c'est la merde et tout. Elle fait, ok, je vais à la banque, je vais stopper ma carte et je reviens. Un des gars du magasin, je ne sais plus si c'était le magasin de sandwich ou je sais pas quoi, mais en tout cas, il y a un des gars du magasin qui dit aux filles, on va regarder les vidéosurveillances devant l'entrée, si j'ai bien compris. Elles ont vu la personne qui l'ont volée. Elle sort du magasin, qui elle voit ? Le gars qui a volé le paquet de sandwich. Alors elle nous disait, j'osais pas trop être méchante avec lui parce que tu sais pas comment les gens sont, comment ils peuvent réagir. Ça tombe, il a un couteau, il peut me planter et voilà, c'est bon et il se casse. Donc elle fait, ok, elle fait, monsieur, excusez-moi, mais on vous a vu voler mon portefeuille, donc s'il vous plaît, veuillez me le rendre. Cette anecdote est quand même importante. Et le gars, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait, oh oui, 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 attendez, je vais vous rendre et tout. Il lui rend sa carte, comme ça, normal, on fait quoi ? Mais c'est quoi ce bordel ? Le gars, il l'ose quoi. Moi j'aurais été lavé, non, jamais, j'ai volé, enfin, je sais pas, enfin, déjà, je suis pas, je vole pas, comment t'as 6 mois en plus, tu vois. Et puis elle fait, ouais, mais il y avait 20 euros dans mon portefeuille, donc j'aimerais bien récupérer mes 20 euros aussi. Ah oui, 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 attendez, attendez. Et là, il y a sa pote derrière, il fait, ouais, t'as pas les 20 euros et tout ? Et en gros, ils ont essayé de gratter pour lui donner plutôt 15 euros que 20 euros, j'ai pas trop compris pourquoi, mais bon, bref. Et la meuf, elle fait, mais les gars, écoutez, il y avait un portefeuille avec ça, donc j'aimerais bien en fait juste récupérer mon portefeuille avec l'ensemble des choses qu'il y avait dedans. Le mec, il fait, ah non, non, j'avais que ça, j'avais que ça. Et alors, il monte tous ses cartes et puis elle fait, mais attendez, mais cette carte-là, elle est à moi, c'était une bête carte du truc de sandwich. Et il fait, ah oui, oui, tenez, tenez. Enfin, n'importe quoi, le mec met n'importe quoi. La meuf, elle a été très intelligente, elle avait pas laissé sa carte d'identité dans son portefeuille exprès en se disant, je vais au festival, j'ai peur de la perdre. Et c'est le genre de personne qui a tendance à souvent perdre ses affaires. On a tous un ami comme ça, c'est normal. Les choses se mettent plus ou moins dans l'ordre, on se dit juste, bon, Reza a besoin de sa carte d'identité, on va aller la chercher chez elle. Donc, on prend Reza, on va chercher la carte d'identité chez elle. Les gars, Winnie est venue me chercher à midi. On a été faire des courses, on n'était pas très loin de chez moi. On est parti à, finalement, 16h. On prend la route et tout, on se dit, bon, tant pis. On sera là à 18h, le festival commençait à 16h. Donc, on s'est dit, c'est pas grave, les deux premières heures, on va les rater. En général, en début de festival, t'as pas les meilleurs artistes de dingue qui te plaisent de ouf. Donc, c'est pas très grave. Puis vient le moment où je dois trop pisser. Vient le moment où je ne peux plus me retenir. Donc là, il est 18h30, un truc comme ça. Là, je dis aux filles, les filles, il faut s'arrêter maintenant, sinon ça va pas aller. On était à 30 minutes de l'arrivée. Vraiment, c'était quand même assez loin et en plus de ça, on a eu beaucoup de bouchons. On va s'arrêter dans une pompe à essence pour que je puisse aller uriner. Je sors, je pars avec Nicole, donc une autre pote dans la voiture. On rejoint mes potes après qui étaient en train de nous attendre dans la voiture. On arrive et là, il y a Winnie qui me fait meuf, la blague. Tu ne me croiras jamais. Je fais quoi ? Festival annulé. Pardon ? Et là, je lui dis, non meuf, arrête ta blague, je te crois juste même pas. Tu vois, je me suis dit, le temps que je vais pisser, elles sont à deux, elles peuvent causer entre elles. D'office, elles vont faire un plan comme ça. Donc moi, j'arrive, je fais, je te crois pas meuf, je te crois pas. Elle me dit, meuf, il y a une de mes potes qui est avec un des DJ là-bas, qui était invité là-bas, qui nous dit que c'est annulé et que les gens attendent. Les gens ont attendu de midi à 18h pour qu'on leur dise que le festival était annulé. Donc en gros, les gens pouvaient arriver à midi, prendre leur tente, la déposer. Je sais pas si vous avez déjà fait un festival, mais moi, je me suis mis à leur place parce que nous, heureusement qu'on était en retard avec tout ce qui nous était arrivé. Mais si on était arrivé à midi, les gars, ça voulait dire que notre tente était déjà plantée. On aurait planté notre tente sous le soleil qu'on a en ce moment, les gars, je sais pas si vous sentez cette chaleur, mais enfin, mon front lui, hein, vous le voyez. On serait arrivé et on aurait entendu de midi à 18h, alors que le festival commençait à 16h, mais au début, on nous disait qu'ils étaient en retard, blablabla. On aurait été devant l'entrée à attendre comme des cons, comme tout le monde, parce qu'il y a des tonnes de personnes qui ont attendu comme des cons devant l'entrée, pour qu'on leur dise deux heures plus tard, festival annulé. Non mais les gars, vous voulez pas au moins le dire peut-être le jeudi avant que tout ça n'arrive ? Ils ont dit festival annulé parce que manque de sécurité. Ils avaient discuté avec Assa Proki qui était prévu pour le festival. Pour le festival, il y avait des artistes de fous, hein. D'ailleurs, putain, je me perds dans les idées, les gars, je suis trop nulle pour raconter des histoires ! Pendant tout un temps, on a quand même un peu douté parce que c'était trop gros, en fait. Il y avait vraiment des gros artistes qui venaient. Il y avait Cardi B, il y avait Assa Proki, il y avait Tressang, il y avait Alabastaïga, qui a finalement annulé et on ne nous a rien dit. Puis il y a eu Jason Derulo, Saouti aussi, il y a eu Afrobie, il y avait que des putains d'artistes de fous. Il y avait même Maître Gims, bon après je suis pas une grande fan de Maître Gims, mais il était aussi invité et c'est quand même un gros artiste, on le sait. Au début on se disait c'est quand même gros, mais on se dit ça peut être possible. Ils peuvent tous passer le message entre eux et se dire à l'aise on y va tous ensemble, je sais pas, peut-être qu'ils s'entendent tous bien entre eux et que ça y est gros soir. Je sais pas, moi je pensais tout n'importe quoi. Pour être sûr qu'ils allaient venir, parce que nous on se disait peut-être qu'il y a plein d'artistes qui seront annulés, il y aura quand même le festival, mais il y a plein d'artistes qui seront annulés. Donc on s'était dit on va aller voir sur internet pour être sûr que les agendas des artistes soient vraiment confirmés. Et effectivement Cardi B était marqué Cardi B, et dans son agenda effectivement il était marqué en gros, dès que tu notes Cardi B sur Google il était marqué Vestiville. Pareil pour tous les autres artistes, on a vraiment bien bien vérifié tout ça. Mais non, festival annulé les gars ! Moi et mes potes on dit quoi ? On fait ok, on prend la voiture et on va voir. J'ai même appelé ma mère. Ma mère me dit vas-y, je fais t'es sûre ? Parce que bon, là on va aller dans un endroit où il y a plus personne, tous les organisateurs se sont barrés et il y a plus que des gens qui sont là, qui ont attendu depuis midi, qui ont certainement bu, qui sont déçus et qui sont tous ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire nous là-bas ? Ça va être la décadence, ça va partir en couille. Ma mère me dit non vas-y va voir, si tu sens que ça pue vous partez. Bonne idée, on va quand même voir. On arrive les gars. On voit toutes ces pauvres personnes. Il y avait des meufs les gars, il y avait des meufs. C'était un festival hip-hop. Donc il y avait des meufs qui avaient un style de fou. J'avais l'impression de voir des Ayana Kamoura partout les gars. Les meufs elles avaient un style de fou. Il y avait même une meuf, je me suis dit la meuf. Elle avait des barésies avec un string. Mais j'en voyais toutes ses fesses et je me disais mais la meuf elle est on fleek pour la journée. Elle est prête. Tout le monde s'était fait canon pour cet événement. C'était l'événement de l'année. Il devait y avoir des masseuses. Il devait y avoir des tonnes de marques présentes sur le lieu. Les gars, comment vous dire ? On est arrivés là-bas. Déjà on entre. Tout ce que je vous raconte est important. On entre par une entrée. Pourquoi on a réussi à rentrer ? Parce qu'à la base il y a un mec de la sécurité. Donc il restait quelques mecs de sécurité. Qui nous fait bon vous pouvez rentrer mais bon voilà genre il commence à chipoter. Nous on était, attends quoi ? On a payé 250 boules notre billet. Et le festival est annulé. Et tu m'empêches de rentrer. Non mais gars moi j'ai payé. J'ai quand même le droit de rentrer au moins dans le camping. Au moins ! Ok, il nous laisse rentrer. Donc notre voiture, donc t'avais la barrière qui était là. Et la voiture elle était à 200 mètres de la barrière. Même pas, elle était pas très loin. On rentre dans le festival. Il y avait même une grande roue. Mais bon elle était à taille... C'était pas une grande roue comme la grande roue. La vraie grande roue ou non c'était une grande roue. Je sais même pas si tu savais mettre des gens dedans. Bref, il y avait une grande roue. Il y avait des petites tunnels par-ci par-là. Mais c'est tout les gars. Il y avait rien d'autre. Il y avait aucune affiche. Aucun stand de près. Il y avait même pas de bar. Il y avait même pas de stand bouffe. On a vu un seul stand bouffe. En gros c'était un festival qui pouvait accueillir normalement 125 000 personnes. Les gars on aurait dit que le truc avait été stoppé mais depuis au moins 3 jours. On est arrivés, les toilettes étaient déjà en train de partir. Il y avait déjà un mec avec son camion qui prenait les toilettes qui se barrait. On était non les toilettes ! Mec c'était n'importe quoi. Les gens étaient là genre déçus. Ils savaient pas quoi faire. Les gens tu voyais qu'ils étaient en mode on fait quoi ? Et là on s'est dit on va faire un petit tour quand même de l'endroit. Voir à quoi ça ressemble. On fait un tour, on voit des gens qui sont assis à côté des tentes et tout. Nous on s'était dit ok why not ? On reste la nuit. On a pas fait tout ça pour rien. On reste la nuit, on passe les soirées avec les gens. Puis on sait quand même, elle me dit quand la nuit va tomber il fera noir. Il y aura pas d'électricité je suppose parce que ces bâtards ils seront partis avec tout. Ils vont même pas mettre de la thune dans l'électricité ça, ça verra rien. Les gens vont rester là à l'abandon, il y aura plus de sécurité. Il y aura peut-être la police mais c'est tout. Mais les gars, moi j'ai pas envie de finir avec des coups et blessures à cause d'un festival qui a été mal organisé. Non, non. Vient le moment où on se dit on va sortir et Winnie était déjà dehors avec d'autres potes. Je l'appelle et je lui dis qu'est-ce qu'on fait ? Elle me dit bah écoute j'ai croisé des mecs sur le festival qui nous ont proposé de venir dans les villas que le festival vendait. Parce que le festival donnait à disposition des villas. Des villas. Je crois à tout cas c'est j'ai vu cinq mecs de la sécurité dans ce festival. Vient le moment où je me dis on va sortir. Bah on se dit on va ressortir par la porte où on est rentré comme ça on est près de la voiture. Non, là il y a un gars devant nous qui fait non non c'est fini. Le gars aucun t-shirt rien il n'avait juste un t-shirt noir rien. On savait même pas d'où il venait. Le gars il nous dit non non c'est fini vous rentrez pas par là c'est bon je mets un cadenas. Encore une fois gars comment t'expliquer ? On a payé 250 euros. Le festival est annulé. Donc on a quand même le droit de passer d'un point A à un point B si on veut. On va pas faire tout le tour du festival pour te faire plaisir. Le gars il voulait qu'on fasse tout le tour de l'emplacement du festival. Pour aller trouver la voiture qui était juste à 100 mètres de nous. Le gars il veut pas. Je fais ok non moi c'est hors de question je ferai pas le tour. Winnie il nous attendait. Je dis non je ferai pas le tour c'est hors de question. Je viens chez un autre gars. Le gars je lui dis est ce que je peux sortir par là. Il avait une tonnelle. Il suffisait juste de passer par la tonnelle et sortir derrière. C'était il y avait rien de compliqué. Il fait non pas moyen il y a des barrières derrière. Pas moyen c'est pas sortir. J'étais à mec on a réussi à rentrer par là. Donc il y a certainement moyen de sortir par là. Le mec non pas moyen c'est comme ça. Le festival c'est comme ça. Donc moi je me dis no fucking way. Je ne sors pas par cette putain de sortie qui se trouve à 2 km de la voiture. Je reste là et je trouve une personne pour me faire sortir. Là je me dis je vais demander à un des vigiles. Donc à un mec de la sécurité. Je me suis désolée. Je suis rentrée par là. J'aimerais ressortir par là. Le mec il me fait oui il faut demander à mon chef ok. Les gars j'ai dû demander à 5 personnes pour pouvoir sortir du festival. Enfin j'ai trouvé un gars qui était le supérieur de la sécu. Qui lui m'envoie direct par là. On arrive dehors. On arrive enfin à sortir. On tourne la tête. La barrière que le gars du tout début m'avait dit non c'est fermé nanana. Et était ouverte. Donc en gros qu'est ce qui se passe. Il y a personne pour faire de règles. Il y a des gens qui inventaient des règles comme ça. Il n'y a pas de règles. On va voir la police. La police ne sort vraiment le discours typique. De ce qu'on a entendu du festival en fait. Tu vois genre ils ne donnent pas plus d'infos. Et là je lui fais. Est-ce qu'on va être remboursé ? Il me fait ah ça je sais pas je sais pas euh. Par dingue. Nous on était en train de payer pour être dans un putain de champ au milieu de nulle part. Pendant que ce temps là il y avait des gens qui étaient à Bruxelles en train de faire gros stuff. À croiser très sang dans la rue. Ces personnes n'avaient rien payé. Elles ont pas payé 250 boules pour leur soirée. Et nous on se fait ken là. Dans un champ au milieu de nulle part. Parle d'eux. Et il faut savoir aussi les gars que pendant qu'on faisait notre petit tour. On a rencontré des gens. On a discuté avec eux. Il y avait des mecs qui venaient d'Australie. Des mecs qui venaient d'Israël. Il y avait des mecs qui venaient des States. Il y avait des mecs qui venaient d'Angleterre. Des meufs qui venaient de Paris. Les pauvres elles étaient on flic aussi. Pas moyen les gars. Pas moyen. C'est quoi ça ? Comment oses-tu faire ça ? Surtout qu'en plus ils auraient pu annuler la veille. Et à la limite on aurait été là. Oh quelle bande de bâtards. Nan 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 nan. Ils annulent alors qu'ils sont déjà en retard. Moi je me dis il y a encore des mecs qui sont encore dans le camping. Il y a encore des gens qui restent qui font laisse tomber. Moi j'ai payé pour ça je reste. Il y a des gens qui viennent d'ailleurs. Donc ils peuvent pas aller ailleurs. Déjà qu'ils ont dépensé suffisamment de thunes pour être là. Est-ce qu'ils vont encore dépenser de la thune pour aller payer un hôtel ailleurs en Belgique ? Ce qui s'est passé donc par la suite. Donc je vous ai parlé de la villa. On fait à l'aise. Tu sais quoi ? On a plus rien à perdre. On a déjà perdu 250 balles. On va y aller. On va voir. On arrive déjà à l'entrée du truc. On voit un mec à l'entrée qui gère la barrière. Ouais vous allez à quelle villa ? On est à merde si ça tombe. Il faut avoir une carte. Il faut avoir une clé ou quoi. On lui dit bah on va au 700. Je sais plus. Je sais plus où c'était. Le gars il nous fait. A l'aise. Il ouvre la barrière. Putain on a eu peur. En plus de ça les gars. Je pense que la vie elle est quand même avec nous pour certaines choses. Sur le chemin pour aller vers ce parc avec les villas. On a vu des mecs qui ont fait un accident. Mais un accident tellement grave les gars. Les filles nous suivaient. Il y avait donc deux voitures. Elles ont pas vu l'accident. Donc c'est bien la preuve que ça s'est passé super vite. Et on s'est dit mais putain. Heureusement que les filles ont traîné à blablater. Avant de rentrer dans la voiture. Parce que peut-être qu'on aurait été dans l'accident aussi. Ça aussi c'est abusé. Les gens ils attendaient depuis midi dans le festival. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait en attendant ? Ils ont bu. Parce qu'ils se sont dit à l'aise. Je vais dormir là de toute façon. Mais comme le festival a été annulé. Et que peut-être certaines personnes n'avaient pas envie de rester la nuit. Avec des gens furieux. Et en alcool. Et alcoolique. Je pense qu'il y a des gens qui effectivement se sont dit. Tant pis. Je suis un peu bourré. Mais je prends la voiture et j'y vais. Et c'est ultra dangereux. Je me dis il y a probablement des gens qui ont fait ça. Donc c'est encore pire de laisser des gens de midi à 18h. Sans bouffer en plus. Parce qu'il y avait pas de stand de bouffe. Laissez des gens comme ça c'est vraiment n'importe quoi. Ce qui s'est passé après. Quand nous on est arrivés. Ils ont ouvert un stand de bouffe. Et ils ont offert de la bouffe gratuite. Ok les gars. Heureusement qu'il y a des gens gentils sur cette planète. Ces gens là. Ils ont rien à voir là dedans. Ils viennent juste pour servir pour le festival. Et ils offrent de la bouffe gratuite. Donc merci les gars. Merci de nourrir ces pauvres gens qui sont là depuis midi. Vas-y raconte nous. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé de la merde. Je sais. C'est vite c'est de la merde. Je sais. Je viens de Belgique. Ah ouais mais c'est grave. Je viens de France. Ouais ouais mais je sais. Il y a des gens qui viennent d'Israël. J'ai entendu. C'est heure de route pour elle. Ouais ouais j'ai entendu. Ouais ouais. Ouais ouais j'ai entendu. Donc le moment où on arrive dans la villa. Donc on se gare dans le petit quartier. C'est un quartier très mignon. Donc on arrive dans ce parking avec les soi-disant villas. On sort. On va dans la soirée. Et là les gars j'ai vu un truc. J'avais l'impression les gars d'être dans une soirée à Los Angeles. Dans un petit quartier des Etats-Unis. Des gens qui dansaient. En gros les mecs ils ont été intelligents. Ils avaient fermé la villa. Donc personne ne pouvait y rentrer. Mais les gens pouvaient faire la fête devant. J'ai jamais vu autant de personnes devant une maison de ma vie. J'avais l'impression de voir Projet X les gars. C'était énorme. C'était hyper drôle. La musique en plus les gars. C'était vraiment la musique qui était censée être au festival. Tout le monde chantait, dansait. Les gens ils étaient à festival. Fuck you. Un truc qui m'a fait chier que ce festival ne se soit pas organisé. C'est qu'on aurait pu vraiment rencontrer des gens exceptionnels. Bon ici on en a rencontré quelques-uns. Mais je pense que si on était resté les trois jours. On aurait pu encore plus rencontrer des gens. Ça c'est le moment un peu drôle de l'histoire. C'est une longue histoire les gars. C'est pour ça que je me suis dit je peux faire une story time cette fois. Viens le moment où les filles ont envie de retourner à la voiture chercher à boire, à manger. Les filles elle va faim. On commence à discuter. Moi je commence à danser. Winnie elle met le son dans la voiture. Moi je m'éclate, je m'en fous. Je fais tant pis. C'est fait, c'est fait. On reste là, on fait la fête. On fait la fête. Et là je vois un mec qui est dans sa villa. Je sais pas. Il chill est dehors. Il nous regarde et je fais heeeey. Tu vois de loin. Moi je fais la meuf en mode je m'en fous. Je cause à tout le monde. J'ai plus rien à perdre. J'ai plus rien à perdre. J'ai perdu 150 balles. J'ai plus rien à perdre. Donc je viens lui parler. Je fais mec qu'est-ce que tu fais et tout. Tu viens pas avec nous. Viens danser et tout. C'est trop bien. Venez avec nous et tout. Le mec il me fait ah ouais pourquoi pas et tout. Il fait attends là je reste. Je sais plus je sais plus on parle. C'était dans l'ambiance tu vois. Et puis là je lui fais ouais qu'est-ce que vous faites là. Vous avez aussi payé le festival. Vous vous êtes fait aussi niqué comme nous. Le mec il me fait non non. Nous en fait on a pas payé. On a rien payé du tout. Parce qu'en fait on est assez connu en Hollande. Je fais ah qu'est-ce que vous faites et tout. Il me fait bah écoute on a fait de la télé-réalité. Il me fait tu connais Tentation Island. J'étais ah l'île de la tentation. Putain mais c'est un truc de ouf. Le gars il me dit ah ouais ouais. J'ai quand même je sais plus combien. Il me dit autant d'abonnés sur Insta. Je lui dis je suis youtubeuse mais j'ai pas autant d'abonnés. Il me fait ouais là je suis avec mes potes. On va certainement sortir après. Je fais bah écoutez si vous voulez venir. Vous pouvez faire la fête avec nous et tout. Il me fait à l'aise et tout. Donc moi je bouge. Je continue à faire soirée avec mes potes. On se marre trop. C'est trop chouette. Moi je m'éclate. La musique trop bien et tout. Puis là t'as les meufs de la villa dont j'étais. Qui nous rejoins et qui viennent danser et tout. Je fais yeah trop bien et tout. J'étais ah ouais je suis avec des meufs de télé-réalité. Trop drôle. J'ai compris par la suite que c'était que le gars qui avait fait de la télé-réalité. Et pas elle je crois. Je voulais pas approfondir là-dedans. J'avais pas envie de leur faire chier avec ce truc quoi. Je l'ai juste fait chier en disant. Je comprends vraiment pas pourquoi vous faites ça. Vous venez détruire votre couple comme ça. Et t'as ouais bah je sais pas j'en ai envie. J'étais ah ouais c'est quoi cette réponse non mec. Il faut avoir des raisons vraiment très valables pour y aller. Enfin je sais pas moi j'ai jamais compris. Bref. Les meufs viennent danser avec nous. Et on commence à discuter. Les meufs elles viennent de Hollande. Je leur dis que j'ai vécu Amsterdam. On rigole trop. On parle de plein de choses. J'adore parler en anglais en plus. Trop bien. Super ambiance. Les filles trop sympas et tout. Et puis à un moment elles me font. Elle est où votre villa ? Je fais ma villa. Je lui remonte la voiture. Je fais elle est là la villa. On va dormir dans la voiture cette nuit bébé. Et puis là elles me font. Oh non malais c'est bête et tout. J'étais ah bah oui c'est le festival. Ils avaient qu'à pas faire de la merde. Nous on va pas dormir dans le camping. On sait pas à quoi ça va ressembler pendant la nuit les gars. Et donc la meuf elle me fait. Mais attends. En fait nous on a reçu deux villas. Et les personnes qui sont censées aller dans la villa. Ils viennent que demain. Donc si vous voulez. Cette nuit vous pouvez dormir là. Nous on était là oh putain trop bien et tout. Moi j'étais en mode trop chaude et tout. Puis il y avait mes potes qui. Certaines d'entre elles étaient un peu paranoïes. Elles étaient là en mode ouais mais non laisse tomber. On va pas aller là bas. On n'y croit pas. C'est passé il fait tout. Moi j'étais là mec on a une villa. Tu peux me dire merci. J'ai réussi à te dégoter une villa. Mec c'est trop bien. Et du coup bah finalement j'ai réussi à convaincre les filles. Parce qu'elles m'ont proposé plusieurs fois. Elles ont même été chercher les clés. Avant même que je leur dise ok. Elles ont fait attends meuf. On va chercher. Elle a été chercher les clés. Elle me les a donné. Elle a fait tiens la villa c'est ce numéro là. Tu y vas. Je fais ok. Les filles j'ai réussi enfin à les convaincre qu'il fallait qu'on y aille. On a été avec Fidesz. Donc une autre pote à Winnie. Parce que évidemment on était plein hein. Au final on s'est retrouvé à 10 les gars. Finalement bah avec Fidesz on a été checker la maison avant tout le monde. Pour bien montrer qu'il y a pas de problème blablabla. Les filles sont venues. On a enfin eu un lit. Une fois qu'on est arrivé dans cette villa. Cette soi-disant villa. Il faut savoir que le prix de ces villas je crois que c'était 1000€. Mais sur le site je pense dans mes souvenirs c'était plus ou moins 1000€ pour pouvoir avoir accès à cette villa. C'est à dire 1000€ pour une villa pendant 3-4 jours. C'est un peu cher. Surtout quand on dit villa au bord de la plage il disait. Il y avait bien 10 minutes de trajet de la villa au festival. Proximité la soi-disant villa. C'était une petite maisonnette. Dans mes souvenirs 3 chambres. Donc il y avait 6 places. Et alors t'avais les 2 canapés. Donc ici on a réussi à dormir à 10 dedans. Je ne sais pas comment on a réussi à faire ça. Les filles ont regardé même elles ont vu sur Groupon que Sun Park d'ailleurs. A la base les maisons elles étaient à pour 7 jours à 8 dans la villa. Tu payais 400€. Et là ils font payer 1000€ pour un festival de 3 jours. C'est quand même une différence de dingue. Mais bref c'était parce que c'était un festival de folie avec des artistes de ouf. Moi le lendemain je suis rentrée. J'avais besoin de me rendre compte de la situation. Je pouvais pas rester en mode en euphorie tout le temps avec mes potes. En mode tant pis c'est pas grave je fais ma vie. J'avais besoin de me rendre compte de qu'est-ce qui s'était passé. On était à deux voitures donc il y a une voiture qui est rentrée et une voiture qui est restée. Les filles ont réussi à rester dans la villa. Elles ont discuté avec les filles de l'île de la tentation. Qui leur ont dit que finalement les potes ils arrivaient pas donc elles pouvaient rester et tout. Donc finalement elles ont pu dormir dans la villa tranquille. Et moi je suis rentrée les gars. Première chose que j'ai fait en rentrant. J'ai chialé ma race les gars. J'en pouvais plus. J'étais crevée de toutes ces conneries. J'ai toujours pas eu la confirmation de savoir si j'allais avoir mon argent ou pas. De savoir si j'allais finalement bouffer des pattes tout mon mois ou pas. Je suis bien contente de ne pas avoir trop fait la maligne sur l'instinct en disant Oh Vestivile ! Ce qui m'a trop verré c'est qu'il y a plein de meufs qui étaient là en mode Oh Vestivile trop bien ! Je vais à Vestivile trop stylée nanana. Et puis le jour J... On entend plus parler ! Vous avez vu la gueule de mes fernes. Je dors pas beaucoup. Je suis pas très bien en ce moment. Je suis pas au top de ma forme pour l'instant. Ce truc là ça a été le coup de massue. Mais vraiment ça m'a achevée. C'est con mais ça m'a achevée. Et c'est là que toutes les informations que je vous ai donné auparavant sont importantes. Les filles qui ont acheté une tente. Elles ont investi. Alors que les meufs elles vont jamais au festival. Elles s'en branlent de ça. Elles détestent le camping. Non là elles ont investi pour ce festival là. Et ce sera le seul parce qu'elles sont dégoûtées maintenant. On avait full bouffe dans la voiture. Qu'est-ce qu'on va faire de ça ? On sait pas. Et en plus c'est de la bouffe les gars. C'est des sandwichs mou dégueulasses que personne ne veut manger. Donc t'as pas envie de ramener ça chez toi. Etant donné que maman je vais être pauvre pendant un mois. Je crois que je vais leur demander de récupérer un peu. Et vous allez vous demander pourquoi je vous ai parlé de cette histoire de Reza qui a perdu sa carte. Est-ce que cet élément est vraiment important ? Pour moi cet élément est important. On peut refaire le monde avec Lessie. Si Reza n'avait pas perdu sa carte. Si ce gars n'avait pas volé son portefeuille. On serait arrivé peut-être plus tôt à Vestiville. On aurait peut-être eu le temps de sortir la tente. De se poser. D'être tout excité. De boire. Winnie aurait pu boire. Et on aurait pu être bloqué là-bas comme je vous avais raconté. On est arrivé au moment... Enfin une heure après qu'ils aient annoncé que le festival était annulé. Donc ça voulait dire qu'on avait encore le temps de savoir ce qu'on allait faire de tout ça. Winnie elle avait pas encore bu. Donc elle pouvait encore prendre la voiture. Tout ça. Et on était pas bloqués. Et finalement qu'est-ce qui s'est passé ? On a dormi dans une putain de villa. Putain de villa. Qui valait pas 1000€. Mais une putain de villa quand même. C'est là que je me dis que des fois l'univers est quand même avec nous malgré tout. Même si je comprends pas pourquoi l'univers m'a inclue dans toute cette merde. Il y avait tellement de signes qui me disaient que je devais y aller. Et je sais pas pourquoi. J'en ai rêvé. Winnie me dit qu'il y a une place dans la tente. Les trucs comme ça. Il y avait trop de choses qui me disaient tu dois y aller. Même ma mère me disait tu dois y aller. J'ai encore pas compris la leçon que je dois apprendre de tout ça. Mais en tout cas j'ai compris que l'univers était quand même avec nous malgré tout. Et je me dis aussi on a eu de la chance parce qu'on venait pas d'Australie. On a eu de la chance parce qu'on venait pas d'Israël. On a eu de la chance parce qu'on venait pas des Etats-Unis. On a eu de la chance parce qu'on a pas pris une villa. On a eu de la chance parce qu'on a pas pris l'hôtel. Les circonstances ont fait qu'on a réussi à avoir un endroit où dormir. Heureusement. Et un endroit plutôt potable j'ai envie de dire. D'ailleurs ce qui me fait aussi chier c'est que par rapport à la Belgique. On a déjà une réputation de merde par rapport à tous les attentats qu'il y a eu. Et pas seulement la Belgique. L'Europe. Il y a pas mal d'artistes qui voulaient plus retourner en Belgique à cause de ça. Ariana Grande a été victime de tout ça. Et maintenant avec Vestiville. On peut dire adieu aux stars américaines pour venir faire un concert en Belgique. Laisse tomber. Laisse tomber. On a tellement plus aucune dégaine les gars. Je vous invite quand même. Moi je l'ai pas encore fait. Il faut absolument que je le fasse. A regarder le film Fire Festival. Là apparemment c'est un film sur Netflix. Un film documentaire qui parle d'un festival qui s'est créé. Qui a justement inclus beaucoup de gens. Des influenceurs. Des choses comme ça. Il y avait aussi des influenceuses qui étaient censés venir au festival. Fire Festival c'est ce qui s'est passé. Il y a eu exactement le même schéma. C'est là qu'on se dit qu'il y a une dissimilitude. C'est pas parce qu'il y a autant de gens qui sont inclus dans un truc que tout ne peut pas s'écrouler. Et là tout s'est écroulé. J'espère de tout mon coeur que je serai remboursé. On était tellement en date de savoir que tous les artistes étaient à Bruxelles en train de sortir dans les soirées les plus dingues. Et que nous on était là dans le milieu d'un champ, au milieu de nulle part. T'as douillé pour ça. T'as douillé pour du vent. Il faut essayer toujours de positiver et de voir ce que l'Unifère essaye de nous apprendre. Et je pense que c'est ça le plus important à faire. Parce que sinon tu battes juste dans ton coin et voilà. Enfin bref. Parlons de choses un petit peu plus positives. Ici vous avez été nombreux à acheter mes cartes. Je vous en remercie les gars. Ça fait vraiment plaisir. Vous allez peut-être pouvoir m'aider à manger autre chose que des pâtes. Les cartes sont toujours en ligne. Le stock est limité. Donc je vous invite vraiment à faire vos commandes si vous hésitez encore maintenant. Parce que c'est toujours là. J'espère en tout cas que mon site internet vous aura plu. J'ai eu plein de petits commentaires sympas qui disaient que c'était assez pro. Que c'était propre. Que c'était joli. Que c'était frais et tout. Merci pour ça les gars. Merci pour ça. Je suis contente que mon travail vous plaît. Je suis contente que tout ça vous plaît. J'espère que les prochaines cartes vont autant vous plaire que celle-ci. Je pense que j'ai fini ma vidéo. Enfin cette vidéo aura radiré tellement longtemps. J'en suis désolée les gars. Dans tous les cas j'espère que vous aurez aimé ce style de vidéo. Moi j'avais besoin de sortir ce que j'ai vécu. De vous raconter ce que j'ai vécu parce que c'était trop gros. Et on se voit du coup très bientôt dans une prochaine vidéo. Bien plus positive. Je l'espère. La bise. Bon ben. Projet est parti. On suit 7. C'est la merde. Mais dis moi comment on va faire. On s'est fait test like the motherfuckers. I'm not fine. I just need my money back. I'm not fine. I am not fine. On va aller là-bas. On va aller sur place. Et on va taper scandale. On va se faire avoir. Plus rien. Ils sont en train de tout ranger. C'est n'importe quoi. J'ai perdu 250 boules. Pour juste finir dans un champ avec des éoliennes. Et rien. Il y a des meufs qui sont toutes pimpées. Qui se sont faites toutes belles. Et on en est là. Merci les gars.